J'ai peur qu'il rencontre une autre femme, comment le garder ? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne YouTube et du podcast S'Aimer Plus pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui est difficile pour certaines femmes. C'est un sujet qui est relié à tous les thèmes autour de la jalousie, de la possessivité, de la peur, de la trahison aussi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus récurrent qu'on ne le pense. Il y a des personnes qui souffrent au quotidien de ça, même si elles sont en relation. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer le pire, d'imaginer les pires catastrophes. Au final, elles vivent très très mal leur relation. Ça peut fragiliser le lien jusqu'à la rupture parce que malheureusement, l'autre aussi, ça peut l'impacter dans la confiance qu'il peut avoir en vous et la liberté qu'il peut trouver dans la relation. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Chloé Merkart, je suis coach de vie certifiée. Maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Praticienne également en speed hypnose et en hypnose directive. Depuis 2019, ma mission, c'est de vous apprendre à vous aimer plus, d'aider les femmes à récupérer leur pouvoir intérieur, à déployer leur puissance pour que ce soit en fait des femmes leaduses de leur vie, qui créent une vie vibrante et qui sont heureuses dans leur relation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite, également pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify, et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront chaque soir à 18h. Sachez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera » et qui est disponible dans la description. C'est une formation qui vous aide avec des outils de thérapie brève à commencer un travail sur vous, surtout si vous n'avez jamais fait de coaching, c'est un bon premier moyen de commencer. Et j'ai rajouté récemment une vidéo bonus secrète que je vous invite vivement à regarder et qui sera présente dans la formation. Donc pour la télécharger, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien en description, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Les filles, petit rappel important, vous savez que je déteste tout ce qui touche aux secrets de séduction. Moi je pense que c'est au minima de l'égoïsme, de la manipulation, que ça force la dépendance parce que ça vous pense, ça vous donne en fait comme idée que nous les femmes, on doit vivre à travers un homme, on doit vivre à travers notre relation et que notre but est de garder un homme. Or un homme qui ne veut pas être gardé et un homme qui veut partir avec la première venue, j'espère pour vous que c'est un homme que vous saurez renvoyer à cette femme qui va le garder. Mais surtout, petit rappel important, pour avoir les idées en place, rien ne peut mieux garder un homme que l'amour sincère de cet homme envers vous-même. Personne d'autre que lui ne peut décider de le laisser dans la relation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un monde où on a tellement, tellement de tentations. J'ai de la tentation quand je vais danser la bachata le vendredi soir, j'ai de la tentation le 14 juillet au Val-des-Pompiers. Mais il n'y a pas que moi qui ai de la tentation sur terre. Sur Instagram, il y a de la tentation. Les hommes, ils peuvent rencontrer des femmes au travail, ils peuvent rencontrer des femmes dans le métro. On peut voir de la tentation partout où on veut bien en voir si on n'est pas ses limites. Et en fait, le gros, 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 gros problème, et je sais que c'est difficile pour vous de lâcher prise, mais il va falloir passer par là, c'est que vous êtes perdante et vous vous rendez folle à partir du moment où vous rentrez dans la compétition. Si vous vous mettez en compétition avec des femmes qui n'ont pas votre statut, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les conjointes de cet homme-là, là vous êtes perdante et vous allez faire perdre votre couple parce que vous allez faire vivre un enfer à votre partenaire malgré vous. Et en fait, vous n'allez pas du tout profiter. Alors, pour moi, avant même d'aborder ce sujet-là, il y a déjà un sujet sur est-ce que vous êtes sûr de la place qu'il vous accorde ? Est-ce qu'il vous priorise ? Est-ce que vous êtes bien sa femme ou sa petite copine ? Est-ce que cette personne-là vous respecte ? Est-ce qu'elle pose des limites ? Est-ce que, à part ce qui se passe dans votre tête, on est d'accord qu'il n'y a aucun doute ? Parce que si déjà c'est le cas, alors là, effectivement, vous avez du souci à vous faire, mais on retourne dans la situation où, selon moi, s'il ne met pas de limites et qu'il ne vous donne pas la place que vous méritez d'avoir, c'est qu'il n'est pas prêt à être en couple et c'est que le problème, c'est pas vous. Mais à partir du moment où vous êtes dans une relation établie, stable, avec quelqu'un qui vous rassure, qui a une direction précise pour la relation et qui met ses limites, à partir du moment où vous perdez, c'est quand vous vous mettez dans la compétition. C'est comme s'imaginer qu'à chaque fois qu'on sort dans la rue, il va y avoir des problèmes. À partir du moment où on s'imagine qu'il peut y avoir des problèmes partout, bien sûr qu'on va en voir. Et c'est pas parce que vous fermez les yeux qu'il n'y a pas de risque. Il y a un risque. Si ça se trouve, mon conjoint est en train de me tromper à l'heure où je tourne cette vidéo, si ça se trouve, dans 10 ans, il va me tromper ou c'est moi qui vais partir, j'en sais rien. Il y aura toujours un risque. On peut être sûr de rien quand on est en relation. Mais la problématique, c'est de laisser en fait son inconscient, de laisser sa petite diablotine intérieure venir grignoter votre bonheur de la relation parce qu'en réalité, il y a cette peur de lâcher prise, il y a cette peur de perdre le contrôle et il y a cette peur d'être trahi. Je sais que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Je sais aussi que pour les femmes qui ressentent ces peurs-là, il y a très souvent des vécus traumatisants de tromperie derrière. Mais malheureusement, ce n'est pas à l'homme de subir ce que d'autres ont cassé. C'est à vous de le réparer pour être sûr d'être bien prête à vivre une relation sereine en étant stable émotionnellement. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est finalement, quels sont, pour prendre conscience en fait des problématiques dans vos comportements. En fait, déjà, posez-vous la question, est-ce que mon homme pose les limites ? Ensuite, demandez-vous, en dehors de ma relation, qui est-ce que je suis ? Ce que je veux vous dire en vous posant cette question, c'est un petit peu remettre l'église au centre du village en vous en prendre conscience que, même si vous avez extrêmement peur d'être trompé, de toute façon, ce risque, il sera toujours présent. Donc, si ça arrive, au-delà de votre relation, qui est-ce que vous êtes ? Parce que si votre bonheur ne dépend que de la relation et votre identité n'existe que parce que vous êtes en relation, là, il y a un problème beaucoup plus profond que de savoir si votre homme va rencontrer quelqu'un ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et demandez-vous aussi, si vous n'êtes pas sûr de la toxicité de ces peurs-là, quels sont les comportements qui découlent de cette douleur-là et de cette peur ? En d'autres termes, quand vous avez peur que votre partenaire rencontre une autre femme, comment est-ce que vous agissez envers l'autre ? L'idée, là, c'est de comprendre quels vont être les comportements qui découlent de la peur et quelles vont être les conséquences de ce comportement-là. Moi, par exemple, j'ai accompagné pas mal de femmes comme ça qui étaient dépendantes de leur partenaire et qui avaient extrêmement peur d'être trahies. Et récemment, j'accompagnais une femme qui ne laissait pas son partenaire aller au travail seule, qui ne laissait pas son partenaire vendre des trucs sur le bon coin seule, de peur qu'il fricote avec des dames sur le bon coin, et qui ne laissait pas son partenaire faire de la moto seule. Et qui n'allait pas en soirée si elle n'avait pas appelé tous les copains. Vous vous rendez compte des conséquences de ce comportement-là ? C'est hyper grave, en fait. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est souffrant et que vous faites malgré vous. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. C'est cette peur du lâcher-prise et cette peur de la trahison qui, si vous ne l'affrontez pas, va littéralement détruire vos relations. Et ça, vous devez le traiter. Donc, c'est quelque chose que l'on peut traiter avec l'hypnose, avec la programmation neurolinguistique, et notamment avec des protocoles qui sont très impactants. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de cette cliente que j'ai accompagnée récemment sur cette thématique-là, vous savez qu'il y a un exercice en PNL que j'aime beaucoup qui s'appelle le Dickens, qui est très violent, qui est assez intense, il est même très intense, parce qu'en fait, on va mettre la personne face aux résultats de sa peur si elle ne la quitte pas. Et en fait, on va lui faire réaliser à quel point elle doit lâcher prise sur cette peur-là, sinon elle va s'ouvrir en fait à toute la vie qu'elle ne veut pas avoir. Et c'est un exercice qui a toujours des résultats extraordinaires parce que, en fait, les gens, quand ils se font confiance et quand ils ont envie de changer, se rendent compte qu'ils ne peuvent plus ne pas changer. Ils ne peuvent plus ignorer le problème. Et ça, franchement, cet outil-là, l'accompagnement apporté par la thérapie, bref, de manière générale, dans un coaching, c'est très transformateur pour les personnes qui se sont prêtes à changer. Je souligne bien, pour les personnes qui sont prêtes à changer et à y faire face. Donc, si vous n'avez jamais fait de coaching et que vous avez envie de savoir ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour découvrir ce en quoi consiste un coaching. Il faut savoir qu'actuellement, je peux accompagner les personnes en cabinet. J'ai un cabinet dans le sud du 91 et un cabinet à ici, les Moulineaux. Celui dans le sud du 91 sera plus présent à partir de fin août. Donc, ce sera ici, les Moulineaux, Malakoff. Mais plus de 90% des personnes que j'accompagne sont dans des pays différents ou ce sont des pays francophones. Donc, la Belgique, la Suisse, le Québec, ça peut être aussi le Maroc, l'Algérie, les Domtoms. Vraiment, j'accompagne des personnes partout dans le monde. Donc, peu importe où vous vous trouvez sur le globe, à partir du moment où vous parlez français et que vous avez une caméra avec une bonne connexion, on peut travailler ensemble. Donc, cliquez sur le premier lien. Ça vous emmènera vers la page de réservation de cet appel de 20 minutes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Je réserve mon entretien avec Chloé » qui sera sur la page. Et après, vous choisirez votre créneau. On va faire le point ensemble sur votre situation, sur votre objectif. Je vais vous expliquer quel est mon cadre de travail et si on peut travailler ensemble, on planifiera une première séance d'1h30. Pour les personnes qui ont envie d'avancer seules, à leur rythme, à travers une formation 100% en ligne, sans coaching individuel et qui savent qu'elles ont besoin de comprendre et d'intégrer par des mots, par des explications, ce pourquoi elles en sont là aujourd'hui avec des outils pour travailler en autonomie avec elles-mêmes, je vous invite fortement à vous intéresser au programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui a pour promesse de vous accompagner en 3 à 6 mois à vous libérer de la dépendance émotionnelle, à renforcer votre estime de vous-même et à trouver l'amour, à avoir la bonne posture pour pouvoir trouver l'amour. Tout le détail du programme se trouve en description. Vous avez aussi une page de présentation prévue à cet effet. Et pour terminer, pour les personnes qui veulent commencer pas à pas en travail sur elles à travers des petites formations ciblées qui durent de quelques heures jusqu'à quelques jours et qui sont accessibles, je vous invite à regarder justement les petits programmes qui existent. J'en ai 5 sur différents sujets, rupture amoureuse, relations toxiques, séduction, estime de soi, dépendance affective. Et toutes se trouvent dans la description des tout petits programmes qui coûtent entre 22 et 66 euros. Et c'est une bonne première étape pour comprendre justement comment changer et ensuite passer plus d'étapes vers le changement. Je vous invite pour terminer à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, à me soutenir, à regarder mes stories, à participer aux lives, à regarder le contenu que je propose sur ces plateformes et bien évidemment à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à m'écrire en privé si vous avez des questions. Je suis très réactive et je répondrai avec plaisir. Et à évaluer le podcast et la vidéo de 5 étoiles d'un pouce vers le haut pour que le message soit encore plus visible et que de plus en plus de femmes apprennent à s'aimer chaque jour telles qu'elles sont. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous.